Salut, on s'appelle Loud Blast, bienvenue au Hellfest from Home. On est sur le stand ESP et on va vous montrer des riffs d'un morceau qui s'appelle Todestrib, extrait de notre dernier album. Le premier riff de Todestrib, morceau tempo 170, double croche, en pan-muting, toujours mettre l'accent sur le premier temps de chaque mesure. On va vous montrer maintenant le fameux riff en question, donc le premier riff de Todestrib, mais cette fois-ci en stéréo, avec les deux guitares, n'est-ce pas mon cher Niklos ? Exactement. La guitare est à l'unisson. Todestrib, c'est le premier morceau que j'ai composé pour cet album, c'est un morceau qui n'a pas été facile à mettre en place au bout du compte, même si ça a été le premier composé. Il a changé de structure très souvent, pour finir à une structure plutôt simple, avec peu de riffs, mais en gardant ce côté efficace qu'on voulait sur un morceau d'ouverture d'album. On a d'ailleurs viré l'intro qui existait au moment du mix de l'album. On va passer maintenant à un autre riff, qui est un riff de transition, mais qui est assez intéressant, très slayerien, on peut le dire, mais on n'a pas honte de nos influences. Comme ça a été fait pour le premier riff, on va vous le jouer à vitesse un petit peu réduite. Alors ça donne ça. C'est bien ça ? Pareil, oui. D'accord, c'est très bien. Du coup, on va le faire à avias normal maintenant, ensemble. Quand on a commencé l'enregistrement de Manifesto, notre dernier album, on est rentré en période de Covid. C'est-à-dire qu'on a terminé les batteries et il a fallu qu'on parte du studio à toute vitesse pour rentrer chez nous et être confinés pendant plusieurs mois. Donc il a fallu qu'on enregistre toutes nos guitares chez nous, avec une D.I. radial et aussi qu'on ait le choix au moment du mix, c'est-à-dire quelques mois plus tard, d'avoir un panel de sons assez différent. Donc on a choisi de faire trois pistes rythmiques par côté, avec des guitares différentes, pour avoir des types de sons différents, car on a réhempé au moment du mix. Et pour cela, il fallait qu'on ait pas mal de propositions à ce moment-là. Donc on a fait une piste avec une guitare qui est celle-ci, avec des micros Seymour Duncan SH-6, assez classiques. C'est des micros qu'on avait pendant pas mal d'années sur pas mal d'albums de Loudblast. Et donc ça donne un son un peu gras, c'est assez précis, mais ça bave un petit peu, et c'est pas trop mal aussi dans le son trash-dess. Ensuite, moi j'avais la Haro, qui était là dans ma collection depuis un petit bout de temps, donc avec des EMG-80. Et on a reçu la Gary Holt juste avant qu'on soit confiné. Merci messieurs de chez Algame et ESP. Et donc avec un EMG-80 que nous apprécions énormément. et pour un côté un peu précis, un peu clinique aussi peut-être. Mais voilà, ça donne beaucoup de précisions, beaucoup d'attaques aussi. Et il en faut dans ce qu'on recherche. Et on a eu la chance aussi de recevoir celle-ci, la Kensouzi, qui est un véritable couteau suisse, donc avec un set fishman moderne, un moqueur moderne, juste très précis. Il y a pas mal d'accords lâchés aussi sur ce nouvel album. Donc il fallait qu'on entende un peu toutes les notes aussi, tous les accords. Et aussi le Evertune, qui en studio est juste ce qu'il faut, parce que ça bouge pas d'un poil une fois que c'est réglé. Et c'est un peu ce qu'on recherche, c'est un petit peu la précision et aussi de ne pas sonner faux sur un album, sinon c'est pas bien. Donc voilà, on a utilisé ces trois guitares, et puis on s'en est accommodé au moment du ramping en studio, et on a trouvé le son qu'on voulait. Vu que vous êtes là, on va vous faire un dernier riff. On va faire rentrer notre ami Fred, le bassiste. On va parler du passage basse, qu'on appelle solo basse. C'est pas vraiment un solo, mais c'est un passage un petit peu technique dans ce morceau, inspiré par le groupe Death, donc Steve Di Giorgio. Ça me paraissait évident de pas suivre les guitares et tourner un petit peu autour. Mais avant de vous parler du passage en lui-même, je voulais juste m'arrêter un peu sur mes instruments. Là, j'ai dans les mains la dernière basse custom que j'ai reçue de chez ESP pendant le confinement. Donc elle n'a pas vu la scène. C'est la première fois que je la sors, en fait, devant des gens ébahis. Du coup, c'est une multiscale. C'est la première fois que j'en ai une aussi, donc c'est assez intéressant de s'adapter à ça quand on passe d'une basse à une autre. Mais je m'y fais très bien. avec des micros Fishman dont Stéphane a dû vous parler. Ils sont messervis sur la guitare Kensouzi. Donc, un micro Fishman que j'apprends au jour le jour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sonorités. C'est super intéressant. C'est très versatile. Néanmoins, les basses, je garde toujours, en fait, les anciennes basses. Je ne vais pas tout changer. Celle-ci, c'est le premier custom que j'ai eu, qui a servi de base à mon modèle signature, la FL 600. Je crois que j'avais voulu l'appeler 666, mais on a fait 600 la place. Avec un manche un petit peu plus petit que la normale, parce que j'ai des petits doigts. Donc, je leur ai dit, je vais avoir une basse un petit peu plus courte. Celle-ci a juste un seul micro et un seul potard. J'ai enregistré les basses de Manifesto au Japon, parce que j'étais là-bas en tournage avec Amaïru, et je devais rentrer et partir directement en tournée avec Creator. Donc, je suis parti avec cette basse que je nomme Sparkle, qui est, pareil, basée sur mon modèle signature, mais c'est une cinq cordes. Voilà, même principe, un pick-up EMG, un potard. C'est simple et elle a un super son. C'est pour ça que je la pose là et je ne vais pas m'en servir. C'est celle-ci que je vais utiliser. Voilà. Donc, le passage technique, slash, solo de basse, très simple. Donc, je vais vous le faire doucement. Ça, c'est la première position. Alors, j'ai un doigté un peu spécial. Voilà. Normalement, en plus avec mes petits doigts, je devrais faire ça. Mais pour une raison que j'ignore. Voilà. J'adore compliquer les choses. Donc bref, on y va. Ensuite. Voilà. Je recommence ensuite la même chose. Voilà. La deuxième partie est sensiblement pareille. C'est là où ça se passe. Ensuite, on revient sur le thème principal. Et maintenant, la version vitesse normale avec mes deux acolytes. Bon, maintenant qu'on a montré quelques riffs, on va vous montrer le morceau complètement. Si tout le monde est prêt. Nicolas, c'est ok ? Prêt aussi ? C'est parti. Allez, on y va. On y va. Dans votre finale ! Au revoir. Réalisé par aspect scaled لا. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous au Healthest From Home. Merci à ESP, merci à vous tous d'avoir été là. On se retrouve en chair et en os l'année prochaine. Et d'ici là, ne soyez pas trop sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501